Musique C'est Likam qui va vous présenter la soirée, donc Likam qui est une des grandes mains des éditions organiques qui est également auteure de surspections T'as plusieurs textes dedans Oui, chez Avolt, chez... Et voilà, je vais juste essayer de faire la présentation de toute façon Donc merci à tous que vous êtes déplacés contre cette rencontre Cette rencontre tourne autour d'un ouvrage, le dernier ouvrage de la collection Petite Bulle et Univers chez Organic Éditions Cet ouvrage s'intitule Les Îles Noires Alors la spécificité de la collection, on travaille un peu à l'envers C'est-à-dire qu'on parle du plasticien, on choisit un plasticien soit dans le collectif soit un plasticien externe au collectif qui travaille sur un thème et ensuite on fait appel à un auteur ou une autrice pour écrire une nouvelle dans l'univers du plasticien Cette fois-ci, et pour la seconde fois, elle n'est certainement pas la dernière Ah, chic ! C'est Sylvie l'aîné qui a envie de dire qu'il s'y est collé, mais c'est pas la bonne expression Non, j'ai pas envie de dire non plus qu'il y a eu plaisir de... Ah, Nicolas ! C'est Sylvie l'aîné qui s'y est collé ou qui a eu le plaisir, je sais pas, elle va nous le dire à plus tard de participer à cette dernière Petite Bulle et l'Univers et le plasticien qui vient en fin d'arriver et Philippe Aurel C'est un ouvrage très particulier pour plusieurs raisons L'une des premières raisons, c'est que ça faisait à peu près deux ans qu'on n'avait rien sorti chez Organic Editions pour plusieurs raisons dont la difficulté à trouver des plasticiens dont les oeuvres nous plaisent Alors, il y a peut-être que Philippe aussi pourra nous en parler Nous sommes ici dans le collectif Donc il y a deux, non, trois plasticiens Quatre même Non, trois, quatre, j'ai vu Quatre, quatre Donc trois sont présents ici Leur Avicédo Alors, je vais me lever pour montrer Leur Avicédo qui est sculptrice Donc il y a participé à trois ouvrages de la collection Oui, on a deux Pour les feuilleter tout à l'heure Il travaille à partir de... Il y en a d'autres là Beaux bottes Beaux bottes, du coup Qui a participé à trois ouvrages de la collection Bruno Lorette qui n'est pas présent ce soir Jean-Emmanuel Aubert qui est ici Et Philippe Aureil Qui est graphiste, photographe, dessinateur Ça suffit Bon bien Et concepteur Et concepteur de la collection Petite de l'univers Concepteur de l'ouvrage Mais on va plutôt s'attarder sur cet ouvrage Alors, je vais faire dans l'ordre Dans des ordres, on verra On va d'abord parler des oeuvres artistiques Plastiques Sur lesquelles Qui ont servi de support à l'inspiration pour Sylvie Juste brièvement Si tu pouvais nous expliquer Comment je travaille Parce qu'on voit qu'il y a On a pas mal à savoir si c'est de la peinture Si c'est du dessin Si c'est de l'infographie Si c'est des photos Si... Qu'est-ce donc ? Ben là c'est un processus de... D'ailleurs j'ai fait pas mal de dessins Et en fait j'ai voulu sortir du dessin Faire des petits dessins Au bout d'un moment ça me fatigue un peu J'ai envie d'autre chose Donc là j'ai fait un travail A partir de la base Le départ c'est la photographie Donc c'est des feuilles Des objets que j'ai photographié Alors pas pour tout ça Il y en a c'est un peu carrément du dessin Mais pour ce que nous voulons c'est ça Et après que j'ai retravaillé J'ai rebidouillé Alors il y a un peu du dessin Bon il y a beaucoup de... Beaucoup de traits Beaucoup de trucs Mais en fait la base de départ C'est la photo J'ai voulu travailler viscéremment C'est ce que je fais habituellement Où je dessine du A jusqu'à Z Là c'est une élaboration de photos Et puis après Après je récolle mes images Jusqu'à ce que j'obtienne Bah ce qui me plaît Mais pour arriver à ça C'est pas mal de... Pas mal de bidouilles Combien d'heures à peu près En général sur une oeuvre ? Non je ne sais pas Tu ne comptes plus ? Non parce que... Parce que pour arriver à une image comme ça Des fois j'en fais 3-4 ans à la fois Du moins pas toutes Du moins dans la même période Alors je peux y passer du temps Sur une, sur l'autre Revenir sur celle-là Et puis au final il n'y en a qu'une qui me plaît Les autres je les balance Donc c'est un processus un peu global Donc pour dire combien de temps sur une image Non je n'en ai aucune idée Et puis je ne compte pas Je n'ai pas mis de pointe chez moi Et combien d'oeuvres il y a dans... Les Viennes Noires à peu près ? Ça c'est pas une question facile Oui hein ? Une trentaine non ? 25 ? Oui 30 ? Non mais parce que je sais Parce que... 25 et 30 Ouais parce que habituellement C'est grosso modo Le nombre d'images Qu'on met chaque fois Dans une petite bulle Et combien d'images ? Je fais les questions Parce que j'ai compris Parce que je pense que tu vas La questionner après Oui Donc il te faut un petit moment De tranquillité alors Ok je vais faire les questions réponses Alors combien d'images Pour faire ton bouquin Pour en sélectionner 30 ? Voilà Voilà Et après combien de... Alors combien on avait au départ ? Moi ce qui m'a été soufflé C'est notre président Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Mais qu'on lui posait 50 000 questions Et après il était capable Pendant une heure et demie De répondre à 50 000 questions Les l'une derrière les l'autre Donc tu peux m'en poser deux ou trois Je suis pas plus conflit Non je plaisante Donc il y a combien d'oeuvres En tout Pour cette sélection De 25 et 30 images ? Alors c'est un peu compliqué là Parce qu'en fait J'étais parti au départ Sur une sélection d'images Qui était assez large Et puis Je peux rencontrer aussi moi Qui commençait par exemple Je rencontrerai aussi Oui les autres Oui mais chacun raconte son truc Chacun sa version des faits Oui voilà Donc une sélection Sur un travail Qui s'étale à peu près Sur trois ou quatre ans Et puis Que j'imaginais Pour la petite bulle Et puis il y avait Toute une sélection D'images plus récentes Je travaillais sur tout un projet Un petit peu On va dire Ou deux projets Et je les imaginais pas Là dedans Donc c'est après J'ai pioché dans les deux Dans les deux univers Pour en faire qu'un seul Donc ces deux univers C'est je sais pas Une centaine d'images 120 Je sais pas Plus que ça encore Et je vais faire une expo Par exemple sur Grenoble Là Où il y aura D'autres images Qui sont dans la même veine Mais qui sont pas dans le bouquin Pour le coup Parce que là je crois Qu'ici Toutes les images Qui seront ici Elles sont dans le livre A part celle qui est tout en haut Là où Il y en a peut-être 2-3 Qui ne seront pas au cadre Alors oui effectivement Il y en a une centaine d'images Donc là Il y en a 13 Il y en a 13 Je trouvais que le chiffre était bien Et en général On part sur un thème Comme je disais Un thème j'en sais rien Mais en fait Quand tu fabriques Quand tu es dans un processus Moi souvent je fais un peu Je suis un peu dans plusieurs directions Puis à un moment donné Je pose un peu Je regarde Et puis s'il y a quelque chose Qui ressort Qui m'interpelle Je creuse après ça Et puis j'oublie Je laisse tomber les autres directions Un peu de côté Donc c'était quoi ta question ? Je sens qu'il y a les thèmes C'est quoi les anthropocènes ? Le thème je Je sais pas Moi j'aime l'écologie Je suis un peu Quelqu'un d'un peu dark Alors donc tu vois Les trucs morts Les trucs un peu J'aime bien quoi Et à un moment donné J'avais en tête Un peu anthropocène Donc j'avais ça en tête Et puis Mais on l'a pas du tout évoqué Quand on lui a montré les images On a pas du tout parlé de ça Parce qu'au final Avec une envie C'est qu'elle fasse Ce qu'elle avait envie quoi Parce que les images Pour lui évoquer Ça suffisait C'était pas besoin De lui induire Un truc supplémentaire Je trouve que déjà Les images sont assez lourdes De sens Donc c'était pas la peine C'était à elle De trouver son truc Dans mon esprit Oui d'ailleurs C'est comme ça qu'on travaille Je n'ai pas beaucoup expliqué au début Mais en général Là c'est un peu exceptionnel Parce qu'en général On choisit un auteur Et un plasticien Qui ne se connaissent pas Pour justement Éviter d'avoir des difficultés Quand les gens se connaissent Des fois ils sont plus timides Plus timorés Entre eux On avait fait une expérience On avait fait plusieurs expériences Et des fois c'est assez compliqué Parce que l'auteur S'il connait trop Le plasticien peut vouloir dire Enfin vouloir dire Ce qu'il pense Ce que le plasticien pense Et là À ce moment là Ça marche pas C'est vrai qu'en général On donne le moins d'informations possibles Et c'est peut-être parce que Moi j'ai l'impression De me reconnaître un peu Dans la nouvelle Dans le personnage Et c'est peut-être Parce qu'on avait fait un bouquin Avant qu'elle me connaissait Et du coup Parce que tu dis Oui du coup Parce que j'ai l'impression Que ça n'a pas marché Sur ce coup là Moi j'attends Que ce soit mon tour de parler Vous remarquez Je ne vais pas leur couper la parole Moi on m'a dit Si tu arrives un peu plus tard C'est bon Tu légiteras de parler Effectivement là Le processus est différent Parce que vous vous connaissiez On a déjà fait un livre Avec Sylvie Maintenant c'est au tour de Sylvie Passer à la question Alors ça fait Au moins quatre trucs Sur lesquels j'avais envie de réagir Alors On va commencer par tes réactions Alors déjà Il faut que je raconte Le processus de choix des images Parce que ça a été bien plus compliqué Que ce que raconte Philippe Oui mais vous voulez peut-être pas le dire Mais moi je dis tout Moi je suis un pifil Donc la première fois Qu'on a parlé de ce projet Philippe avait en fait Sur son ordinateur D'une part Une vingtaine d'images Qui formaient à ses yeux Un ensemble cohérent Et puis au moins Une trentaine d'autres Dont tu considérais Qui faisaient pas partie De la même sélection Mais qui étaient potentiellement utilisables Donc on les a passées en revue ensemble J'ai récupéré Les vingt que tu avais présélectionnés Et j'en ai sélectionné Une douzaine d'autres Dans les autres trucs Qui avaient autour Parce que c'est vrai que Le projet Il s'est pas défini Instantanément pour moi Donc je me suis retrouvée chez moi Avec je sais pas A peu près 35 images Et j'ai commencé A me demander Ce qu'elles évoquaient Alors quand on travaille A partir d'images Mais en tout cas Il n'y a qu'une manière Dont ça peut marcher C'est Il faut laisser les images parler Et ce que dégagent les images C'est de l'émotion en fait C'est du ressenti Et il faut partir de cette émotion là Pour fabriquer un récit Une histoire et des personnages Pour essayer de retranscrire La même émotion Ou le même ressenti Mais avec des mots Ce qui est quand même Un média complètement différent Donc je me suis aperçue Dès que j'ai commencé A essayer de plonger Dans le récit Qui pouvait être suscité Par les émotions Que ta sélection Je pouvais pas en sortir Je pouvais me servir D'aucune de celles Que j'avais rajoutées De ma propre initiative Donc là je me suis dit Philippe il a un meilleur sens De la cohérence que moi Ce qui est normal Parce que toi Tu es quand même Meilleur en visuel Et alors là Je vous dis tout de suite L'entourloupe effroyable Qui nous a fait après Que moi j'ai appris Un peu comme une entourloupe C'est que J'ai travaillé à partir Donc cette vingtaine d'images Et puis à l'arrivée Comme c'est Philippe Qui fait la dernière étape Et la composition globale De l'ouvrage Et bien Il y en a au moins Six ou sept Dont je m'étais servi Qui l'a enlevé Et il en a rajouté Une bonne dizaine Que j'avais jamais vu C'est ça qui est bien Pour vous d'annoncer Ben oui c'est très rigolo Donc Il y a des choses Il y a des images Qui pour moi Avaient vraiment du sens Elles sont dans le bouquin Dans le texte Mais que vous n'avez plus En visuel Il y a des arbres Qui dansent Qui sont enlacés Et qui m'avaient Fortement impressionnée Il y a une montagne Qui chez moi Est dans un tableau Chez le médecin C'était les premières Innes noires Qu'on entrevoyait Elle n'y sent plus Donc C'est très amusant Même pour moi De revoir La manière Dont ça a été reconstruit Une troisième fois En fait Mais on fonctionne toujours Comme ça Oui Il y a toujours Une première sélection D'images Qui est envoyée A l'auteur L'auteur Écrit Un texte Le texte Que lui a inspiré Les images Et ensuite On met en place Ce qu'on appelle Pour nous Une troisième dimension Une troisième dimension D'âme Enfin voilà Mais là c'est l'alchimie Que vient faire Philippe Du coup j'ai une question A poser à Philippe Parce que Dans les images Celle que tu ne m'envoyais pas Non mais que je ne t'ai jamais posée Sérieusement T'es où les toilettes ? Dans mon texte À un moment donné Il est question D'une feuille Qui est tellement colorée Qu'on ne peut pas la manipuler Comme les autres Qui est tellement vivante Et colorée Qu'elle a Elle a une puissance Trop forte Et dans les images Que tu as rajoutées Il y a des feuilles Extrêmement vivantes Et colorées Il y en a une Sur le kakemono Derrière Qui n'était pas Dans la sélection initiale Et je me suis demandé Si j'étais pour quelque chose Ou si c'est Nos âmes Qui étaient entrées Comme ça C'est nos âmes Une fusion au niveau de l'âme Oui Non parce que En fait C'est vrai que j'étais Une sélection Alors quand tu dis Qu'il y avait une vingtaine Au départ Puis il y a plus Puis après une dizaine Bon c'est vrai que la vingtaine C'était une sélection C'est une vingtaine d'images Que j'ai prise Dans un truc Dans un package Qui était beaucoup plus Beaucoup plus grand Et les autres images Les faites dix images Que j'ai rajoutées après Je les ai tirées De ce De ce Le paquet que je disais Tout à l'heure Où j'imaginais autre chose Qui était Qui était dans ma J'imaginais un autre truc Et après Quand j'ai eu ton texte Avec les images sélectionnées Bon D'une certaine manière Il m'en manquait Parce qu'il fallait arriver A une trentaine Et Et ça m'a intéressé De mélanger Ces deux univers Et ça m'a intéressé D'enlever des images Que tu souhaitais Qu'elles y soient Parce qu'en fait Je ne veux surtout pas Faire des bouquins Qui soient des bouquins Avec des illustrations Et quand C'est Trop de choses Quand une image Pouvait se sentir Trop décrite J'avais qu'une envie C'était de l'enlever En fait Je souhaite Que les gens Envoient des images Lise un texte Mais Ils ouvrent la porte Je n'ai pas envie Qu'on voit quelqu'un Qui ouvre la porte Il éteint la lumière Je n'ai pas envie On ne fait pas Ni de la bande dessinée Ni d'illustration Et ça c'est quelque chose Que personnellement Moi je n'aime pas du tout Donc c'est pour ça Que après l'étape d'après Je mets un peu Des coups de scie Pour perturber Mais surtout Pour que quand on lise le livre S'il y a une image Qui ne correspond pas Ce n'est pas important Si on la trouve Trois ou quatre places Plus loin C'est bien Ou ce n'est pas bien C'est comme ça Mais mon envie Ce n'est pas de faire quelque chose Qui colle au texte A 100% Qu'on mène dans un univers Qu'on mène dans quelque chose Et voilà Et après J'ai cherché à faire Que les images Servaient le texte Mais pas dans le sens De les illustrer Voilà Donc Pour ça qu'après Ça peut être perturbant Éventuellement Le texte N'illustre plus les images Complètement Voilà Et rien n'illustre rien Et ça fait partie d'un tout Et je trouve Que c'est beaucoup plus ouvert Le résultat Est beaucoup plus ouvert Et ça c'est ce qui me C'est ce que je cherche à faire Mais ça c'est On n'en parle pas spécialement A chaque fois Mais Pardon C'est ce que vous avez réussi De faire Parce que moi J'ai acheté le livre Parce que la couverture M'a plu Et le test m'a plu aussi Merci Merci Voilà c'est Et même je me demande même S'il ne voudrait pas faire Toutes les images d'un côté Et à la fin tout le texte Bon bah ça c'est des questions Ça c'est des questions Et à mon avis Je préfère comme c'est maintenant L'entrelacement On ne va pas rentrer dans le débat Tu parlais Sylvie D'une émotion de départ Est-ce que tu te souviens De quelle est-elle pour les émoires ? Alors Quand j'ai regardé ces images Bon déjà Elles m'ont attirée tout de suite Elles m'ont plu tout de suite Ces images Mais ça Je crois que c'est difficile D'y rester indifférents Et il y a une chose Qui m'est apparue tout de suite Évidente C'est que c'était Des images Qui existaient Parce que quelqu'un Avait un regard particulier Sur le monde C'était vraiment Dans le regard Que ça se joue Et quand je me suis mis A écrire l'histoire J'ai mis un degré de plus C'est à dire que Le regard C'est devenu une action Sur le monde Et après J'ai joué tout le temps Sur la frontière Est-ce qu'il y a une vraie action Sur le monde Et c'est à dire Est-ce que ce regard Est partageable par d'autres Est-ce que d'autres Vont voir ce qu'elle Elle voit Quand elle est en face De 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 Ces Ces choses Et Et Jusqu'à quel point C'est vrai Et J'avais pas envie De trancher A aucun moment Parce que je pense Que toi Tu n'avais pas tranché Ce qu'on voit Dans ces images Est-ce que c'est juste De l'intime Du ressenti Personnel Est-ce que les autres Voient la même chose Quand ils regardent Les mêmes images On le sait pas Ça s'appelle Amélia C'est un personnage Très Moi qui m'a énormément plu Très troublant Je dirais pas sympathique Mais avec une Un regard sur le monde Très particulier Et une Une âme Très singulière Mais là encore Tu le sors d'où Tu l'as sorti Tout s'est enchaîné De manière très Évidente Très simple J'ai vraiment pas Eu à forcer Pour écrire ce texte Il a coulé tout seul Parce que A partir du moment Je savais qu'elle voyait Les minéraux Les cailloux Les arbres En y mettant du sens En y projetant Quelque chose De très significatif Et d'intime Et bien En même temps Il m'est apparu évident Que Quand elle portait Un regard sur les humains Ce regard Il était dépouillé De quelque chose De symétrique En même temps Elle ne pouvait pas Regarder les humains En y mettant Le sens Qu'on met habituellement Quand on regarde les gens On voit Des visages Des émotions Et elle Elle ne les voit pas Elle le voit ailleurs Donc son personnage Il s'est construit comme ça Dans sa différence Qui du coup Fait qu'elle Elle a un regard sur les humains Qui a un regard tendre Elle est attachée A sa famille A ses proches Mais c'est des étrangers Pour elle Elle ne peut pas Avoir Le regard classique Qu'on a sur Sur des humains Et les autres Du coup Ont un regard Particulé sur elle Ils sont inquiets Pour elle Peut-être plus Qu'ils ne devraient D'ailleurs Parce que pour moi Je pense qu'il y a au moins Deux manières De lire cette histoire Pour moi C'est une histoire Optimiste et positive Parce que Je crois A la force du regard D'Amélia Et je crois Qu'elle est partie Vers les îles noires Qu'elle a trouvé le moyen J'ai vu autour de moi Des gens lire la même histoire Et selon les rumeurs du moment Parce que ça pouvait La lecture pouvait changer D'un jour à l'autre Il y a quelqu'un Dans ma famille Qui m'a dit Mais c'est terrible T'as raconté une histoire Qui se termine Je ne veux pas spoiler Il y a au moins Une lecture Dramatique De cette histoire Mais qui n'était pas du tout La mienne Mais qu'on a le droit D'avoir Donc voilà On est dans l'ambiguïté C'est assez intéressant C'était dans l'ambiguïté Moi aussi C'est assez intéressant Avec cette question Par rapport à Amélia Parce que Finalement Elle retrouve dans la nature Ce qu'elle n'arrive pas A trouver Chez les humains Et alors Je vais rebondir sur Philippe Il y a cette dimension Dans ton travail Quand même aussi un peu Tu travailles beaucoup Le bois, les végétaux Tu en fais souvent Des créatures fabuleuses Ou des portraits Mais tu travailles assez peu L'humain quand même Ou alors il a une tête Elle est juste en face de moi L'humain Est-ce que c'est de l'humain Non mais la représentation L'humain Ça ne me passionne pas Plus que ça Je ne sais pas trop Ce qui me passionne En fait Quand je démarre un truc Je ne sais pas Où je vais Quand je vais Toutes les images Je fais des trucs Je ne sais pas Donc voilà Si à un moment donné Là j'ai travaillé Je suis parti d'une noix Le village Je suis parti d'une noix Un moment donné Je regardais une noix C'est magnifique Une noix Il faut que je repasse un truc Et je suis parti de cette noix Et cette noix Ça a fini par faire Une bonne femme Mais en final Je ne savais pas Que j'allais faire ça Mais ça part un moment Du minéral Du végétal Là la main C'est parti d'une feuille Qui avait vraiment Une forme Je n'ai pas eu le doigt De la regarder pendant des heures Au bout de trois secondes C'était une main Pour moi cette feuille Donc voilà J'ai fait pour que je sois humain Et puis elle était Tout est filoché Donc cette image là A partir du moment Elle s'appelle L'anthropocène Pour moi elle résume Elle résume ce truc là Mais je ne sais pas Alors pourquoi l'humain Non mais il n'y a pas Pas spécialement plus d'humain Que ça C'est vrai que les objets Les choses Alors je parlais tout à l'heure Je n'aimais pas la BD Mais je faisais des BD Quand j'étais plus jeune Et c'est bon Parce que je suis retombé Il n'y a pas longtemps Sur une BD Que j'avais fait Et c'est des immeubles Avec des racines Des branches Donc c'est un truc Qui me traîne depuis longtemps Et il y avait quelques humains Mais il avait aussi des branches Donc c'est là Mon psy m'a dit Que je ne l'ai pas écouté Mais je crois Que j'avais à peu près compris Ta manière de créer Et j'ai essayé d'en parler Dans le récit lui-même Parce que la manière Dont elle parle Quand elle essaie d'influer Sur les objets Soit sur commande Soit parce qu'elle a un projet Elle fait des constats Qu'il ne faut pas essayer De trop prendre le contrôle Sinon ça ne marche pas Qu'il faut être à l'écoute C'est un peu comme ça Que tu travailles Si je vois une image Et si j'essaie de la faire A la sortie Ça ressemble à tout Ça fait ce que j'avais vu Donc j'ai arrêté d'imaginer Et je laisse faire Mais je ne sais pas Tu sais qu'à toi Tu me racontes Quand tu écris Que tu attends D'avoir tout Et puis quand c'est tout T'es organisé Tu commences à écrire Moi je suis incapable De faire ça Moi j'écris Comme toi tu peins Je lâche prise Tu lâches plus facilement Mais c'est C'est l'intérêt des nouvelles C'est des petits C'est justement tout l'intérêt Quand j'ai pris le stress Je ne savais pas Que tu allais faire un oiseau Tu vois Je suis prise le feu Et puis à la force de machin À un moment donné Je lui dis Tiens Bah oui c'est un oiseau C'est tout le cas Mais je n'en savais rien Je ne sais pas Et je n'aime pas le savoir À l'avance Et c'est aussi ce qui est Ce qui est très présent Dans ta nouvelle Et que finalement Elle se laisse Guider par son regard Sur la nature Elle fait confiance À son instinct Elle n'essaie pas De rationaliser De contrôler Alors que tout le monde Autour d'elle Essaye de rationaliser De contrôler Et notamment Son comportement à elle Oui Tous les médecins Sont prêts à intervenir Pour lui faire reprendre Le contrôle de sa vie Et c'est pas À ses yeux Ce n'est pas souhaitable Elle préfère son état Elle a un effet de pouvoir Ou pas ? Ah pour moi Oui La preuve Elle a un super pouvoir La preuve c'est Un super pouvoir Puisqu'elle a réussi Et ça c'est une des questions Qui restent en suspens Et c'est moi Ce qui m'a le plus J'adore ce texte Mais cette question là M'a le plus Interpellée Parce que c'est aussi Une question Que beaucoup d'artistes Posent Par rapport à l'art Le regard de l'artiste C'est un regard Très singulier Très différent Sur le monde Et Amélia Elle a à la fois Ce regard Singulier sur le monde Mais elle a aussi Un pouvoir Beaucoup d'artistes Et moi posséder Celui de transformer le monde Je pense que Quand on est un artiste Ou un véritable artiste Après on l'a Ce qu'on voit Au travers de ses oeuvres Ça mène L'art sert effectivement A transformer Ça sert à ça A transformer Autrement on n'est pas Autrement on n'est pas Un artiste Si on n'arrive pas à ça Après justement C'est partageable C'est toute la question Est-ce que les autres Vont voir Tout la Après que ce soit Que ce soit Qu'un projet Qu'une proposition artistique Touche tout le monde Ça sert à notre question Si ça touche Qu'une personne sur mille C'est super déjà Donc s'il y a trois personnes Qui Voilà Tout va bien Le but n'est pas Que tout le monde Voie la même chose Donc Amélia C'est justement Qu'elle est la seule Ce regard vraiment singulier Qui est un peu La quintessence Du regard artistique Du regard de l'artiste Plus elle est la seule En profiter Non Non Sa soeur Voit le cervellant Le médecin Voit la main Mais ils ne veulent pas le comprendre Mais leur problème C'est qu'ils ont Ils sont moins rêveurs qu'elle Ils sont attachés Des valeurs Un peu à la con Passez-moi l'impression Alors qu'elle Elle voit la beauté Dans des choses simples Eux Il faut qu'ils mettent Des étiquettes sur tout Et ça les torture Surtout qu'elle ne marche pas Dans les rails Qu'ils souhaiteraient Elle veut libérer une étiquette C'est ça Alors qu'elle elle veut A tout coup Rester libre Oui Bah oui C'est important Sur la liberté Elle veut être dans son univers Qu'on lui foute la paix Tout simplement Qu'elle vive avec ses différences Et finalement Amélia c'est un peu Le personnage C'est aussi un personnage Qui Résume un peu La collection Petite bulle d'univers C'est peut-être bien Amélia Parce que finalement Elle vit dans un univers Très personnel Et c'est ce qui est Ce que nous on essaye De faire dans la collection Petite bulle d'univers Elle vit dans sa bulle Oui Et le problème De vivre dans sa bulle C'est qu'il y a Tous les autres autour Ça ne va pas quoi C'est pas bien une bulle Toute seule Non mais là Regarde il y a plein d'autres gens Qui nous écoutent Non mais c'est pas dans sa bulle Non mais je pense Que parce qu'ils appartiennent Et qu'ils comprennent Parfaitement ça Mais finalement Si Amélia L'héroïne Il y a des gens Comme elle Autour d'elle Que comme elle Autour d'elle Alors une paix royale Alors que là Bon je vais pas raconter l'histoire Mais C'est un peu plus compliqué que ça Finalement Ça soulève des thématiques Qui sont bien plus amples Que ça Plus complexe Oui c'est un livre Au niveau visuel Et au niveau du texte C'est un livre qui est très riche Parce qu'il y a Dans cette dimension Qui est toujours présente Qui est celle de l'anthropocène Puisque Amélia Ne voit pas l'humain L'humain prend trop de place Oui Dans le bilan qu'elle fait Du monde qui l'entoure Les humains Sont tapageurs Bruyants Pleins de bonnes intentions Quelquefois Mais ils sont pénibles Globalement Donc Elle a l'angite Avec sa façon de remettre En question Le l'anthropocène C'est un livre quelque part Voilà On a aussi la dimension De tout ce qui est Du regard de l'artiste Et puis il y a peut-être Une dimension un peu plus personnelle Aussi sur la question de la folie La folie La folie C'est pour toi ou c'est pour moi Attendez Moi j'aimais bien l'album De Strangler Ce qui s'appelle la folie Mais bon à part ça J'ai rien Parce que finalement C'est une question aussi Qui peut se poser Par rapport à Amélia Pourquoi les médecins Veulent à tout prix Qu'elle Veulent faire quelque chose Pour elle Mais il y a une question De l'envoyer Ils veulent comprendre Ils veulent comprendre Le talent qu'elle a L'intérêt qu'ils ont Pour ce talent D'ailleurs J'ai mis ça de manière Très très discrète Mais je sais pas Si ceux qui l'ont lu L'ont ressenti Je pense que Si elle était la première Au monde A avoir un talent De ce type là Les médecins Ne s'y seraient pas intéressés Pour moi Je ne l'ai pas dit De manière explique Mais elle n'est pas La première Et c'est pour ça Que le processus Les intéresse autant Ils essaient de comprendre Ce qui est à l'oeuvre Parce qu'il y a Un certain nombre de gens Qui commencent A développer ce pouvoir Et c'est pour ça Qu'ils réagissent Ils veulent comprendre Peut-être se l'approprier On n'en sait rien Peut-être le contrôler Peut-être pour l'aider Peut-être qu'ils ont peur Mais bon En général Les scientifiques Ils veulent déjà En premier comprendre Et elle Ça n'intéresse pas Qu'on comprenne Ce que pensent les humains De ce qu'elle vit Ce n'est pas Fondamental à saisir Ce n'est pas Très intéressant Ce qui l'intéresse C'est le voyage Son voyage personnel Vers les îles noires Qui existent J'y tiens Ça on verra Enfin vous verrez à la lecture Parce qu'effectivement Il y a deux interprétations Soit Amélia a un immense pouvoir Qui est même un pouvoir Presque divin Qui tient du pouvoir Surnaturel Oui enfin encore Que c'est peut-être A une échelle intime Peut-être que ça marche Juste pour elle Sans perturber L'ensemble du monde T'as toute une gradation Mais on ne peut percevoir Une dimension On comprend Pourquoi les scientifiques S'intéressent autant à elle Parce qu'il y a peut-être C'est aussi ces dimensions D'un pouvoir Très personnel Mais qui pourrait devenir autre Et puis il y a aussi Si on part du principe Qu'elle n'a pas Le pouvoir qu'on pense On va sur une autre Sur une autre interprétation Est-ce qu'il y a des gens Qui ont lu le texte Il y a des signaux Pour dire qu'elle a du pouvoir Moi pour moi Elle a dit Moi Pour vous elle est Moi elle est arrivée Elle est arrivée Elle a donc un vrai pouvoir En même temps Je vis dans les ronces En même temps Il y a quand même Des marques Des traces De son pouvoir Puisque les autres Voient aussi Rémi tu l'as vu ? Ça dépend des soirs Ça dépend des soirs ? Très bonne réponse Moi je trouve que Est-ce que tu es clandement Elle est trop positive Pour qu'elle n'y arrive pas ? C'est évident Qu'en quantique elle y est Tu me connais bien Bonjour Nous dans le collectif On est six On est cinq Et avoir eu l'interprétation Qui est la sienne Et on a quand même eu Un des membres des collectifs Qui a eu une interprétation Qui ressemble à celle Dont tu parlais Oui Très dramatique On ne va pas vous en dire plus On va essayer de découvrir Le texte Vous avez des questions ? On a fait quelques sujets On a été très très Peut-être qu'il faudrait Que tu dises Il y a peut-être des oeuvres Que tout le monde n'a pas vues Ou Manu Où elles sont Donc il y en a deux là Une en haut Trois sur serrure Quatre Quatre accrochées Ici Deux là Un petit peu Deux en haut Et puis après vers les escaliers Vous montrez Vous en avez Cinq Et une en vitrine Dans toutes les oeuvres Sauf une Ce sont des figures d'endroits C'est ça ? Non Il y en a deux Sauf deux Non mais je crois Celle-ci n'y est pas Celle-ci n'y est pas Et là où il n'y est pas Il y en a moins trois Et je crois Que M. Patate A droite Il n'y est pas Mais en tout cas Ça fait partie de la série Qui a été C'est du choc Pour les yeux noirs Il y a les bobes éponges Mais tu ne l'as pas vue M. Patate C'est pas lui Ah M. Patate On n'était pas loin du thème C'est un proposel On n'était pas loin Je vous propose Qu'on discute De façon plus Informe Tranquillement Moins informel Pour chacun de nous Ici Et puis vous On passe On n'était pas loin du thème Let's Seez – Sous-titrage FR 2021